Si tu ne viens pas à la Gardère, la Gardère ira à toi. Et si tu ne rentres pas encore dans l'OTAN, c'est l'OTAN qui viendra à toi. Selon le New York Times, plusieurs États membres songent à envoyer des instructeurs, des formateurs directement en Ukraine. Ce sera une première. Dans ces pays, on parle évidemment de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, de la France. Et voici ce que disent les Américains qui semblent être du même avis. Un déploiement d'entraîneurs par l'OTAN me semble inévitable à terme. Nous y parviendrons. Mais pour l'instant, cette éventualité mettrait en danger les instructeurs. Rappelons quand même, Aurélien Duchenne, qu'on ne parle là, encore une fois, que d'instructeurs militaires, c'est-à-dire de sous-traitants pour former des troupes ou pour aider à réparer les équipements. Il n'est pas question d'envoyer des soldats, même dans l'hypothèse. Il s'agirait de faire ce qu'on a déjà fait dans un certain pays qui s'appelle l'Ukraine à partir de 2014. Les Britanniques et les Américains qui étaient justement au premier rang de la formation de militaires ukrainiens, parfois assez proches des frontières, quand il s'agissait de faire des exercices vraiment en situation les plus proches possibles du réel. Ce n'est pas pour autant que les Russes y voyaient un casus belli. Il y a tout le narratif qui a été construit à posteriori de dire qu'ils avaient attaqué l'Ukraine parce que l'OTAN se rapprochait un peu trop d'eux. Alors maintenant, non seulement Poutine a réussi à faire entrer de nouveaux pays dans l'OTAN à ses frontières, mais en plus de ça, il a réussi à avoir des éléments de l'OTAN en Ukraine en plein conflit. C'est ce qui s'appelle quand même un retour de boomerang. Mais dans l'intérêt d'une telle opération, de un, on voit que sur le plan diplomatique, il y a quand même une manière de vouloir se rapprocher de la position qui est celle d'Emmanuel Macron, dans mes idées stratégiques, mais avec une approche qui est quand même moins radicale que celle de ne pas être sûr d'envoyer des troupes potentiellement combattantes. Là, l'autre intérêt est que ces instructeurs de l'OTAN, il faudra bien sûr les protéger. Ça veut donc dire, par exemple, avoir des éléments, par exemple, de protection aérienne. Nous, Français, dans le cadre de la mission AEDL en Roumanie, on a déployé un système anti-aérien pour protéger le ciel de la Roumanie, éventuellement, par exemple, de la Moldavie, si il y avait une frappe russe qui devait aller vers nous. Eh bien, si on projette cette logique en Ukraine, ça veut dire que nos troupes, enfin, nos formateurs au sol, il faudra les protéger, par exemple, contre des frappes russes. Donc, là, ça veut dire qu'on commence à tutoyer des lignes, non pas des lignes rouges. Encore une fois, il faut arrêter cette expression, Vincent a raison. Mais ça veut dire qu'on commence à rentrer dans une logique plus complexe, qui est très intéressante, c'est que ça offre une logique de dissuasion, notamment pour protéger, par exemple, des civils ukrainiens. Vous êtes d'accord, Patrick Gautrin, est-ce que vous trouvez ça habile, comme formulation, de dire, en fait, juste des instructeurs de l'OTAN, ça et là, sur le territoire ukrainien ? Est-ce que c'est une première étape, j'allais dire, efficace, en termes de communication diplomatique ? Oui, on a beaucoup critiqué le président Macron, me semble-t-il, de façon assez excessive pour ses déclarations. Lui avait parlé de troupes, mais c'était resté très vague, il n'avait pas dit les troupes de combat, etc. Là, on cite, vous les avez cités, trois pays importants, les Anglais, c'est sûr, les Allemands, bon, j'ai toujours mes doutes, mais oui, les Français, sûrement, et pourquoi pas d'autres pays importants de l'OTAN ? Je pense, bien sûr, à mes Polonais, ou aux Roumains, précisément, avec qui nous sommes en contact, nous, bilatéral. C'est évidemment un peu risqué, parce qu'hier, sur ce plateau, j'ai entendu des propos extrêmement pertinents, tenus par un invité militaire, les Russes n'auront de cesse que de cibler ces gens-là. Bien évidemment, ils seront où ils sont, et comme vous l'avez dit, il faudra les protéger, et de là à dire qu'on commence à être dans une sorte de co-belligérance, qui est le mot maudit magique, on y va tout droit. Mais, en plus des instructeurs, il y aurait aussi des sous-traitants, des gens qui s'occupent des matériels. Donc, tout ça, j'en termine, est particulièrement pertinent, mais une fois encore, je ne vais pas jouer les cassantes ce matin, c'est risqué, c'est quelque chose qui va créer un problème. Oui, parce que quand même, vous dites à l'instant, le but, ce serait de viser justement ces personnels qui seraient sur place, mais justement pas, parce que si on vise quelqu'un de l'OTAN, article 5, non ? Alors, simplement, ce que dit Charles Brown, le patron de l'état-major conjoint, qui a tenu ces propos rapportés par le New York Times, c'est que, justement, il ne faudrait pas que les moyens déployés soient davantage voués à protéger les hypothétiques instructeurs otaniens que les infrastructures civiles ukrainiennes. Lui-même le dit. Et d'ailleurs, son propos est relativement nuancé. Il dit, dans la version originale, en anglais, « We'll get there », on y arrivera with the time, avec le temps. Il ne donne absolument aucun calendrier. Donc déjà, il est nuancé là-dessus. Deuxième remarque rapide, s'agissant de ce dogme américain qui est très souvent réaffirmé, « No boots on the ground », donc pas de rangers sur le terrain, mais on peut y aller en mocassin ou en chaussure de sport. Donc c'est aussi une manière de dire que les lignes, encore une fois, on peut les faire palir. Et puis, dernier élément, les pays baltes nous enseignent ceci. Il y a un très haut responsable lituanien qui a donné une interview au quotidien britannique The Guardian la semaine dernière, où il dit, vous savez, après tout, on le faisait en 2014, on formait des Ukrainiens en territoire ukrainien, pourquoi ne pas renouer avec cette tradition ? Et quant aux Estoniens, pardon, eux-mêmes, disent, après tout, on pourrait envoyer des troupes à l'arrière pour libérer des unités combattantes ukrainiennes qui, elles, pourraient être projetées vers le front. Donc on sent bien que ça bouge, avec le risque que des dissensions apparaissent, effectivement, entre alliés. – Aline Le Becrémer. – Oui, ça bouge, d'autant que de surcroît, cette sortie dans le New York Times intervient très exactement au moment opportun, si je puis dire, où à Bruxelles, il y a un comité militaire de l'Union européenne dont c'était le sujet, avec les Baltes, en effet, Europe plus centrale et la France. Donc en fait, ce qui est très en train, exactement en train de se passer, c'est que la fameuse sortie d'Emmanuel Macron, en fait, fait son chemin et emmène un mouvement, ou en tout cas, à ce stade, ce sont des discussions, mais il est bon de rappeler, et ce que rappelle aussi Die Welt à ce sujet, qui parle de ce comité militaire de l'Union européenne, c'est qu'il est question en ce moment, et ça, c'est très public et très transparent, que des gens soient envoyés, en tout cas, ce qui est en train d'être travaillé, c'est la possibilité de fabriquer des armes, des usines d'armement. Donc, il y aurait forcément, autour de ces équipements stratégiques militaires, il y aura forcément des conseillers, il y aura forcément du molitaire de l'Ouest global autour. Donc, en fait, ce qu'il s'agit, Die Welt parle d'un horizon à 2027. Charles Brandt dit, on ne va pas tarder, donc, en gros, ça avance petit à petit, et c'est assez une évidence qui serait finalement un retour à la situation d'avoir le 24 février 2022, sur la question du risque, ce que notent à peu près tous les observateurs, oui, il y a un risque, mais le risque, il est minime, par rapport au risque que l'on prend de ne pas essayer d'endiguer l'agression russe sur le sol européen. – Vous mentionniez un expert militaire fantastique sur LCI, ils le sont tous, c'est vrai, peut-être que vous mentionniez d'ailleurs Michel Goya, qui lui aussi a été interrogé par l'excellente, également, Anne-Séftainier, regardez ce qu'il disait à propos de cette initiative, il trouve que c'est une bonne idée. – Ça permet, là, pour le coup, de mettre des conseillers, des instructeurs occidentaux sans risque, sans risque politique ou sans risque militaire. Voilà, maintenant, peut-être qu'il faudra, un jour, alors, on le fait, il faut être clair, il faut être hypocrite, on le fait de manière masquée. – Il y a les instructeurs français, par exemple, en Ukraine ? – Très probablement. – Très probablement, ça veut dire oui ? – Ce qu'on appelle poliment le démenti plausible. Le démenti plausible, c'est quand, par exemple, on dit, mais on n'a jamais assassiné tel terroriste, c'est juste à François Hollande qui avait dit dans un livre qu'il avait donné ce genre d'opération, tous les autres présidents de la Ve République disent qu'ils ne l'ont pas fait, ça revient à appliquer la peine de mort de manière extrajudiciaire. En réalité, on le fait. Le démenti plausible, il s'applique aussi à l'emploi de troupes sur le terrain. Et ça peut être très utile, le démenti plausible, dans une situation, par exemple, où en 2018, vous avez des Américains et des Russes qui se sont très probablement combattus en Syrie, dans des éléments de Wagner qui seraient morts sous les bombes américaines. sauf que si vous dites à la terre que jamais de la vie, vous n'avez envoyé de troupes et d'éléments dans tel pays donné, vous ne pouvez pas non plus ensuite venir vous plaindre que vous avez eu des victimes. C'est un peu une des utilités du démenti plausible. En revanche, si là, on fait, on annonce clairement qu'on met à la visibilité de tous des éléments sur le terrain, des éléments, encore une fois, qu'il faudra défendre, c'est une logique, finalement, qui me rappelle plutôt celle de ce qu'on appelle les battle groups. Ce sont dans les pays comme les Pays-Baltes, par exemple, les forces de l'OTAN, qui sont en des... On a, par exemple, des soldats français en Estonie dans le cadre de l'opération Lynx. Leur nombre ne leur suffirait évidemment pas à repousser une attaque russe. En revanche, la perspective qu'ils se fassent tuer par des soldats russes est dissuasive autant que tel. Donc, les Russes, eux, je pense que le risque d'attaquer des formateurs de l'OTAN qui seraient à Alviv ou à Kiev serait tellement... Le risque serait tellement élevé qu'à mon avis, c'est encore du domaine de ce qu'on peut faire avant d'entrer dans le fameux domaine de la cobelligérance. Je sais que vous n'aimez pas qu'on parle de ligne rouge. J'ai bien compris. Malgré tout, je suis obligé de vous poser cette question à vous quatre. Selon vous, si vraiment les instructeurs de l'OTAN venaient à arriver sur le sol ukrainien, qu'est-ce qui pourrait se passer en termes de réponse de la part de Vladimir Poutine ? Moi, je vois un autre risque, c'est-à-dire une opération commando avec l'enlèvement par une équipe russe de tel ou tel instructeur occidental. Américain, français, britannique... Et donc, monnaie d'échange. Là, énorme monnaie d'échange et moyens de pression considérables. Ça ne veut pas dire mécaniquement un changement de nature de la riposte russe pour autant, mais ça leur donnerait un levier formidable qui serait extrêmement onéreux en termes de contrepartie. Aline Lebel-Kremer. En tout cas, en termes d'espace informationnel russe, de toute façon, nous sommes pour eux déjà belligérants. C'est le mot qui a été imposé par Vladimir Poutine comme chape de plomb sur tout débat qui concerne ces fameux lignes rouges. Donc, pourquoi ne pas y aller davantage ? C'est ce que vous dites. À partir du moment où on envoyait des casques et des gilets pare-balles en février 2022, on était déjà belligérants. Et en fait, il faut se rendre compte de ce qui circule en termes de propagande, c'est-à-dire qu'ils veulent détruire l'Ukraine qui est le cheval de Troie de l'Occident, de l'OTAN. Donc, en fait, ils sont déjà dans une logique guerrière. Ils sont déjà dans le registre de la guerre sainte. Enfin, c'est assez documenté là-dessus. Donc, en fait, ça ne changerait rien dans ce que Vladimir Poutine pourrait proposer à sa population pour dire, attention, on a changé quelque chose, on a escaladé. Ça, c'est de la propagande russe qui sert justement à nous faire reculer, à nous immobiliser. Oui, parce qu'en plus, Patrick Gautra, c'est vrai que notamment lorsqu'il avait été annoncé que les Occidentaux allaient former les soldats ukrainiens dans d'autres pays, on avait déjà dit, attention, ça a provoqué la colère de Poutine et finalement, pas plus que ça. Donc, ça pourrait être exactement le même schéma dans ce cas précis. Absolument. Et dans la déclaration de Poutine très récente faite en Chine que vous nous avez montrée il y a quelques instants, Poutine dit effectivement, crûment, qu'on est des adversaires puisque c'est de notre faute dans son discours totalement délirant. C'est de notre faute si tout ça se passe puisqu'on veut rétablir une tête ou conserver une tête pourrie alors que lui, là... Bon. Donc, tout ça est absolument évident et les gens des télévisions, j'en termine, russes, que vous nous montrez de temps en temps et qui sont des hystériques complets et qui nous rappellent, pour ceux qui connaissent un peu les archives, les pires moments de la Seconde Guerre mondiale. Ces gens-là, ils nous considèrent sur ordre, évidemment. Ils n'ont pas besoin d'ailleurs qu'on leur donne d'ordre comme des adversaires. Donc, c'est dix soirs, vous avez raison, du cache-sexe, de la ligne rouge. 11h12, on aura donc parlé de cache-sexe sur LCI. Ce n'est pas tous les jours. Écoutez, oui, ça arrive. Ça arrive. D'un diplomate, vous n'attendez que ça. Ça, ce n'est pas faux. Justement, quand même, les États-Unis, eux, sur cette question, sont à la fois conscients, c'est ce qu'on a vu avec cette citation il y a quelques minutes, et à la fois, ils sont réticents. Ils ne veulent pas aller jusque-là. Écoutez ce qu'ils disaient. Le général Brown, qui est en route pour Bruxelles aujourd'hui, a dit qu'il était inévitable que l'OTAN envoie des formateurs en Ukraine. Cela fait-il partie de l'agenda des États-Unis d'envoyer des entraîneurs militaires américains en Ukraine ? Pas à ma connaissance. Nous formons des Ukrainiens, que ce soit à Grafenwir, en Allemagne, ou ailleurs. Et nous avons formé des milliers et des milliers de soldats. Cela fait partie de nos engagements à long terme pour l'Ukraine. Mais je ne suis pas au courant d'un envoi d'entraîneurs militaires américains là-bas. Vous n'êtes pas au courant de ce qu'a dit le général Brown ? Je n'ai pas vu ces commentaires. On ne dit pas vraiment non, on ne dit pas vraiment oui. Justement, deux questions qui se posent derrière ça. La première, c'est effectivement, si jamais on venait du côté américain à dire oui, est-ce que ça voudrait dire que tout le monde va automatiquement s'aligner ? Parce qu'en fait, c'est le dernier rempart. Deuxième question. Si, en effet, les Américains disent « OK, on y va », le temps que ça se mette en place, ça va prendre combien de temps ? Des mois ? Sur la première question, alors déjà, on sortirait de l'ambiguïté parce que nous, on est sur un débat en Europe, une question d'ambiguïté stratégique. Qu'est-ce qu'on exclut définitivement ? Comme les Allemands qui disent « Pas question d'avoir des troupes en Ukraine » ou qu'est-ce qu'on refuse d'exclure ? » Là, si les Américains disent « On y va », évidemment, donc là, ça crée un précédent. Or, le débat en ce moment est plutôt inverse. Comme le disait Nicolas Tenzer, là encore au micro de Dansev Ten mardi, ce serait plutôt les Américains qui pourraient bloquer justement la volonté des Européens d'aller un peu trop loin, de se désinhiber. Il y a aussi le risque justement que les Américains, eux, veuillent tuer le débat sur les Européens qui voudraient envoyer des troupes. À mon avis, ce qui va se faire, ce ne serait pas que les Américains donnent le « là », ce serait plutôt qu'ils nous disent la limite à leur sens par rapport aux Russes. C'est tout cas, le débat aussi, à mon avis, qui va contraindre tout ça aux États-Unis, c'est le débat sur son envie de lancer une guerre mondiale. Trump va instrumentaliser tous les propos qui viennent d'être dits. Ensuite, sur la deuxième question... Qui était ? C'est ça que je vous le rappelle. C'était en gros si la Messe devait se mettre en place au bout de combien de temps ? On peut vraiment envoyer des gens parce que ça peut être comme les F-16, ça peut prendre un an et demi. Extrêmement rapidement parce qu'on a tout simplement tous les plans de l'OTAN. Quand on regarde par exemple les plans de l'OTAN qui nous permettent de massifier nos dispositifs dans les pays alliés, c'est extrêmement rapide. il y a tous les éléments américains pour prépositionner la base de Rammstein, etc. On peut aller très très vite en termes d'envoi de formateurs. Les Britanniques ont réagi extrêmement vite en 2014-2015 quand ils ont mis en place leur mission d'entraînement. Donc avec les plans qui sont ceux de l'OTAN, on peut aller très vite. Et puis juste petit point de détail historique, vous avez eu très longtemps un site qui s'appelle Yavoriv entre la ville de Lviv et la frontière polonaise où les Américains formés de manière très régulière des contingents ukrainiens. Donc ils ont cette culture-là, ce savoir-faire. Donc le déploiement, en l'occurrence, pourrait être effectivement très rapide. Mais en vous écoutant parler, je me disais quand même une chose, c'est que désormais, on voit bien que sur cette question, on a presque l'impression diplomatiquement que c'est l'Europe qui est à la manœuvre et que les États-Unis suivent, ou en tout cas qu'on les attende. Ça, c'est quand même assez inédit. Oui, oui, c'est inédit et un peu inquiétant parce que quand je vois l'administration actuelle Biden aussi hésitante, c'est pas bon, face, ça a été rappelé à un Trump qui lui a des idées simples et particulièrement démagogiques. On pourrait se dire que c'est justement une force européenne qui commence à se mettre en place, qu'enfin on prend une place qu'on n'a pas su prendre durant les années, des décennies. J'ai cité le nom de l'estimé Donald Trump. Au passage, j'en profite pour dire qu'on peut lire ces temps-ci des remarques très intéressantes sur que ferait Trump. On n'arrête pas de le mettre en épouvantail par rapport justement à ces hésitations de l'administration Biden. Lui, il rentrerait dedans et en 24 heures, tout serait réglé. Trump nous a montré quand même qu'il pouvait changer d'avis comme sans doute d'autres vêtements et que par conséquent, il aurait peut-être, il serait dans un moment de rigidité vis-à-vis de Poutine et vis-à-vis des Russes. Donc il ne faut pas considérer Trump, qui n'est pas mon idéal, comme quelqu'un qui est déjà complètement marqué. Et sur ce sujet-là, dont nous parlons en ce moment, je ne sais pas du tout quelle serait l'humeur de Trump le jour où on aborderait cette question.